j'ai un élève migrant qui peine à apprendre le français cela peut relever de l'orthophonie je suis inquiète parce que parnit fait très peu de progrès en français je suis enseignant en français langue étrangère parnit est arrivé dans ma classe depuis plus de six mois maintenant il a sept ans et il vient du bangladesh il est vif et désireux d'apprendre pourtant parnit a beaucoup de mal à apprendre le français les observations de l'enseignant depuis plusieurs années maintenant cet enseignant travaille dans une classe d'enseignement du français langue étrangère il a rencontré beaucoup d'enfants du monde de tout âge et de toute langue il a de l'expérience et il est confiant dans les méthodes qu'il utilise ces méthodes ont montré leur efficacité dans l'apprentissage du français pour beaucoup d'enfants de sa classe c'est pour cela qu'il est soucieux des difficultés particulières de parnit apprendre à l'école dans une langue nouvelle est quelque chose de difficile la situation est complexe parce que les pays d'accueil demandent aux enfants et à leur famille de s'adapter et d'apprendre rapidement leur langue en france tous les enfants ont le droit et l'obligation d'être scolarisé l'apprentissage du français est la clé pour accéder aux enseignements on explique souvent les difficultés d'apprentissage des enfants par leur vécu migratoire on peut pourtant s'interroger sur l'existence de difficultés spécifiques chez certains d'entre eux des enfants migrants confrontés à plusieurs langues dans leur parcours de vie parnit est dans cette classe depuis plus d'un an maintenant quand il est arrivé il ne parlait pas un mot de français ses parents non plus originaire du bangladesh leur langue maternelle est le Punjabi dans son pays la langue d'enseignement scolaire était l'indie il y avait aussi un peu d'anglais dans son environnement cette histoire multilingue est celle de nombreux enfants immigrés tous les enfants n'apprennent pas le français au même rythme parnit est décrit comme un enfant intelligent volontaire et travailleur assidu en classe bon camarade et jovial il semble intelligent il est capable de raisonnement quand les exercices ne s'appuie pas que sur le langage pourtant parnit semble avoir plus de mal à apprendre le français que les autres élèves de sa classe y compris ceux qui ont comme lui le Punjabi comme langue maternelle c'est ce décalage qui inquiète son enseignant et qui la conduit à poser la question comment cet élève communique-t-il dans sa langue maternelle des observations à l'école peuvent aider à mieux comprendre les difficultés de parnit comment communique-t-il avec ses camarades de classe qui ont la même langue maternelle que lui est ce qu'il semble les comprendre et se faire comprendre de facilement un échange avec les parents est indispensable en présence d'un interprète ou peut-être dans un premier temps d'une personne de leur entourage qui puisse servir d'interprète comment parnit a-t-il développé son langage quand il était petit une comparaison avec ses frères et soeurs peut aider à évaluer un éventuel retard et maintenant est ce qu'il a un bon niveau de vocabulaire dans sa langue maternelle est ce qu'il est à droit dans sa façon de s'exprimer de formuler ses phrases difficultés d'apprentissage ou troubles du langage parnit a-t-il des difficultés dans la maîtrise de sa langue maternelle depuis qu'il est petit a-t-il du mal à communiquer avec précision avec sa famille ses camarades de même langue maternelle dans ces deux cas ils présentent peut-être un trouble spécifique du langage la prise en soin en orthophonie concerne toute personne en situation de troubles de la communication et du langage un bilan orthophonique pourra aider à évaluer cette difficulté à faire le point sur ses habiletés langagières en Punjabi et en français le bilan orthophonique d'un enfant non francophone l'orthophoniste évalue les capacités de communication en dehors du langage pour évaluer ses capacités de langage dans les deux langues l'idéal est de travailler en lien avec un interprète pour faire son bilan l'interprète sera chargé de traduire oralement les énoncés d'une langue à l'autre pour restituer les questions les réponses les paroles de chacun si on a la chance de pouvoir travailler en binôme avec un interprète professionnel on sait que grâce à sa formation il ne trahira pas le sens des paroles de chacun sans traduire mot à mot en conservant la justesse du ton et des nuances comment trouver un interprète il existe des associations qui proposent de l'interprétariat cette prestation peut avoir un coût les associations et dispositifs d'aide aux migrants connaissent les ressources en interprétariat de leur région et peuvent aider à trouver les modalités de financement de ces prestations s'il est vraiment impossible d'avoir recours à un interprète professionnel on sera aidé par une personne de l'entourage de la famille qui parle les deux langues mais cela supposera qu'on explique précisément à cette personne ce qu'on attend d'elle qu'elle traduise le plus fidèlement possible sans juger sans corriger sans répondre à la place de l'enfant et de sa famille c'est une tâche complexe les situations d'interculturalité sont complexes à appréhender pour les professionnels du langage de la communication mais aussi pour beaucoup de professionnels de la pédagogie et des apprentissages beaucoup de paramètres peuvent avoir une influence sur l'acquisition d'une langue seconde surtout dans un contexte de migration lorsqu'un enfant migrant présente des difficultés importantes d'accès au français on peut faire l'hypothèse d'un trouble d'acquisition du langage qui conduira à consulter un orthophoniste le bilan orthophonique évaluera cette difficulté et pourra déterminer les soins et les aménagements à mettre en place il ne peut pas s'envisager sans prendre en compte la langue maternelle le travail collaboratif est coordonné avec un interprète est la clé d'un bilan orthophonique complet et fonctionnel